Bonjour Valérie, ça fait plaisir de te recevoir à nouveau sur le plateau. Alors, dans ce temps de pandémie, on sent vraiment un souci d'accompagner les gens dans leur vie de foi, spirituellement, humainement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui se passe ces temps-ci sur notre web télé? Notre premier outil de communication, c'est l'émission Lumières du monde qu'on est en train de tourner. Vous voyez qu'on se creuse un peu les ménages pour avoir des ressources variées pour qu'on traverse ensemble l'épreuve. On essaye aussi d'accompagner les communautés chrétiennes, de soutenir leur vitalité. C'est tellement pas facile pour les paroisses, ta paroisse, ma paroisse, de maintenir un lien avec les gens. Ils redoublent d'imagination. On le voit, il y a des super belles initiatives. Je voudrais en profiter, une petite parenthèse, pour inviter les gens à rester en lien avec leur paroisse par les moyens qui sont à leur disposition, entre autres peut-être de fréquenter le site web ou les réseaux sociaux de leur paroisse. Ça donne une chance. Donc là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a plusieurs milieux offrent des célébrations en ligne. Puis au niveau d'IA 16 ans, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre en valeur chaque jour, de donner un petit rendez-vous aux gens. Voici, aujourd'hui, demain matin, il y aura une messe en ligne à tel endroit, en Beauce, à Portneuf, dans Charlevoix. Et on fait un voyage. On est confinés, mais on se permet de voyager, d'aller à la rencontre de ces communautés. Puis on veut donner une tape dans le dos à ces milieux-là et qui, par ses moyens, cherchent à rester en lien avec les paroissiens et les paroissiennes. C'est beau. C'est un beau tour d'horizon de notre diocèse. Puis on sent aussi vraiment un souci d'outiller les gens, même si, justement, nos célébrations habituelles, nos manières de célébrer, de se ressourcer sont restreintes, bien différentes, bien, il y a des belles choses qui sont proposées. Je me dis, c'est pas vrai que la difficulté de nous rassembler, d'approcher les sacrements, va m'éloigner du Seigneur. Il faut absolument, comme croyant, avoir cette conviction que Dieu, il s'approche de nous, bien à notre rencontre dans notre quotidien. Dieu avec nous, là. Exactement. Il ne faut pas être non plus dans la pensée magique de dire, bien, si je ne la nourris pas, ma foi va rester vivante. Il faut se donner les moyens d'ouvrir la porte à Dieu le plus souvent possible, à même notre quotidien. Alors là, l'idée au service des communications qu'on travaille beaucoup, c'est d'essayer de se donner des outils, de partager des outils. Et c'est un peu dans cet esprit-là que, depuis l'automne dernier, on met en place des prières du soir sur Facebook Live. Bref, si vous les avez vus à 19h chaque soir, du lundi au vendredi, c'est vraiment en toute simplicité que des gens d'un peu partout sur notre territoire nous partagent leur temps de prière. Puis on espère qu'il y a des gens à la maison qui se disent, ah, cette forme de prière-là, elle me touche. Je suis capable de faire ça, moi aussi, chez moi, de prendre cette habitude de travailler un texte biblique, de prier dans la louange, dans l'intercession. Donc, on a une richesse de prière qu'on essaie d'apprivoiser ensemble. C'était ça un petit peu l'esprit. Puis c'est beau, parce qu'il y a vraiment tous les visages de l'Église, des familles, des communautés, des couples plus âgés, vraiment des prêtres. En tout cas, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Et toi-même, tu as vécu l'expérience. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir tes enfants, ton mari et toi, qui avez animé des beaux moments de prière. C'était vraiment touchant. Comment as-tu vécu ça? J'ai trouvé ça risqué. Ma plus jeune a trois ans et demi, puis Anne-là dedans. Elle est très spontanée. Elle est très spontanée. Très spontanée. Blague à part, c'était un beau moment. En fait, ce que j'ai trouvé de partager cette intimité-là familiale, je ne suis pas du genre à exposer ma famille sur les réseaux sociaux, puis mes enfants beaucoup, mais de l'avoir fait dans ce contexte-là, j'ai eu des feedbacks de mes cousines, de gens plus éloignés, de gens aussi qui sont plus éloignés de la foi, qui ne sont pas familiers nécessairement avec la foi, puis qui étaient touchés un peu. Et ce témoignage-là, je ne l'aurais peut-être pas fait si je n'avais pas eu l'occasion. Donc, ce n'est pas évident de témoigner de notre foi, puis de la partager, mais des fois, hop, de saisir une occasion, puis d'oser, on sent que ça a fait du bien autour de nous. C'est un petit peu ça que j'ai vécu. Ah, c'est beau, hein? C'est des occasions uniques, vraiment. Donc, on est en carême. Quels sont les rendez-vous, là? Quel genre de rendez-vous est-ce qui va être offert à notre web télé? Alors, je peux vous référer aussi à notre site, ecdq.org, le site de l'Église catholique de Québec, où on compile en ce moment des ressources qui nous viennent d'un peu partout pour vivre le carême d'une façon autre, hein, cette année, avec différents rendez-vous, des outils. Mais je pense beaucoup en termes d'outils d'animation aussi, d'outils pour que chacun chez nous, qu'on soit seul, qu'on soit en famille, qu'on puisse vivre le carême, vivre des petites démarches chez soi, se laisser accompagner dans ces démarches-là. Donc, c'est un petit peu l'esprit qui nous anime. Donc, suivez bien les différentes annonces, là, sur ecdq.tv. On a des beaux rendez-vous tout au long du carême pour les jours sains, pour Pâques, ça s'en vient. Merci de préparer tout ça pour nous avec ton équipe. C'est vraiment des moyens fabuleux qui nous sont offerts pour garder bien vivante notre foi, comme tu en parlais tout à l'heure. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye.